Dans cette partie du chapitre sur le phénomène d'induction, on va énoncer les lois de l'induction qui sont la loi de Faraday et la loi de l'Ans. En ce qui concerne la loi de Faraday, quand on a un circuit placé dans un champ d'induction magnétique B, si le flux de ce champ à travers le circuit varie au cours du temps, ceci entraîne l'apparition dans le circuit d'une force électromotrice induite E pendant toute la durée de la variation du flux. Cette force électromotrice s'exprime par la relation E égale à moins d'phi sur dt. Cette variation du flux à travers du circuit peut être dû à un déplacement du circuit dans un champ non uniforme ou alors à une variation de la surface du circuit ou à d'autres origines. Donc la loi de Faraday est une loi empérique basée sur des expériences ou alors des observations expérimentales. On avait vu tout à l'heure, d'après la loi de Faraday, si le flux à travers le circuit varie au cours du temps, le flux magnétique d'un champ d'induction magnétique varie au cours du temps à travers le circuit, il y a apparition d'une force électromotrice aux bornes du circuit. Maintenant, si le circuit est fermé sur une résistance, il va y avoir un courant induit qui circule dans le circuit. Et ce courant induit peut être obtenu à partir de cette relation, c'est-à-dire I induite égale à la force électromotrice sur la résistance, comme la loi d'Homme. La force électromotrice induite s'exprime en volts dans le système MKSA, le courant en ampère et la résistance en A. En ce qui concerne la loi de Lens, c'est une loi de modération. Elle traduit le signe moins de la loi de Faraday et le sens du courant induit dans un circuit fermé est donné par cette loi de Lens, qui se résume par suivi, comme suivi, pardon, un circuit placé dans un champ d'induction magnétique extérieure, le flux de B extérieure à travers le circuit. Si ce flux varie au cours du temps, à travers toujours le circuit. Alors, il va y avoir apparition d'un courant induit dans le circuit. Ce courant induit va créer un champ d'induction magnétique induit et par la suite, un flux. On va y avoir un flux induit à travers le circuit considéré. Ce flux induit créé par le courant induit, il va s'opposer à la variation du flux de B extérieure. Autrement dit, si le flux de B extérieure augmente au cours du temps, alors le flux induit va faire de telle sorte qu'il s'oppose à cette augmentation. Par contre, si le flux diminue, si le flux de B extérieure diminue au cours du temps, donc toujours ce flux là, c'est à travers le circuit, s'il diminue au cours du temps, alors le flux induit va s'opposer à la diminution du flux de B extérieure à travers le circuit considéré. C'est pour cela, on dit que la loi de l'un, c'est une loi de modération et le sens du courant va être de telle sorte qu'il va, son sens est tel que le flux qu'il envoie, c'est à dire le flux qu'on a appelé flux induit, c'est le flux qu'il envoie à travers le circuit, s'oppose à la variation du flux qui lui a donné naissance. Ici, le flux qui lui a donné naissance, c'est la variation de B extérieure et le flux qu'on voit, c'est le flux induit. C'est le flux de B extérieure et le flux de B extérieure et le flux de B extérieure. C'est le flux de B extérieure et le flux de B extérieure et le flux de B extérieure.